Bonjour, c'est Henri Chapier, quelques heures avant l'ouverture du festival de Cannes. C'est un festival qui se déroule dans un tourbillon d'événements, les uns plus excitants que les autres, mais beaucoup de polémiques, vraiment. D'abord, pour le film d'ouverture qu'on verra tout à l'heure ce soir, grâce de Monaco, il y a son réalisateur, Olivier Dahan, qui a dit « Mais moi, je n'ai jamais parlé de biopique. Pourquoi dit-il ça ? » Tout simplement parce qu'il en a fait un film de fiction à partir, selon la famille de Monaco, à partir d'informations tout à fait fantaisistes. On y voit d'ailleurs, grâce de Monaco, ayant des scènes, osent-on dire, de ménage, avec Rélier. Va-t-elle aller à Hollywood ou pas ? Tout ça, c'est vraiment totalement inventé. Et au nom de la liberté de la licence poétique, le festival a répondu « Nous l'avons pris » parce que c'est le droit du créateur. C'est tout à fait un film de fiction, on le reconnaît. Bon. Autre chose, tout le monde s'est demandé, à cause de Vincent Maraval, un producteur tout à fait excité, par le film « Welcome to New York ». On sait que Depardieu va aller à Cannes et on s'est dit « Ah bon, alors Thierry Frémont a pris le film ». Pas du tout. Le film sera effectivement vu en sous-sol au marché du film, le film d'Abel Farrara, qui s'appelle effectivement « Welcome to New York » et qui est inspiré par l'histoire vécue par Descartes. En revanche, Depardieu, on sait qu'il va y aller à Cannes. Alors pourquoi y va-t-il ? Eh bien, il y va parce qu'il joue dans un film dédié à la Coupe de foot, un film de Frédéric Auburta, où lui, Depardieu, va jouer. Et ça s'appelle « United Passions ». On s'est dit, les sportifs auront évidemment saisi le clin d'œil avec « United Manchester ». Il y a aussi énormément de films français dans la compétition. On vient aussi de rajouter « L'homme qu'on aimait trop » d'André Téchiné. Il y a « Bonello » avec Saint-Laurent, il y a Olivier Assayas et il y a aussi Asa Venikus, qui dans la vie est à la fois le metteur en scène et le mari de Bérenice Bégeot. Voilà. Il y a énormément de sections parallèles, de films en séance spéciale. Et bref, il faut au moins se couper en quatre pour voir une partie des sélections, parce qu'il y a encore le contre-festival. Conclusion, c'est un film, c'est un festival de films, traversé par la crise du mondialisme, traversé aussi par les inquiétudes de la société, devant toutes les transformations et les mutations actuelles. Il y a une inquiétude. On sent qu'on est vraiment à cheval sur un changement total de siècle, de société, de préoccupations un peu partout dans le monde. Nova, le Grand X.